Suite à mes vidéos sur l'arthrose, j'ai reçu deux questions. La première question me vient d'un monsieur qui m'explique qu'il a 45 ans et que cela fait plus de 7 ans qu'il souffre de l'arthrose. Donc il voudrait savoir si j'ai un médicament qui pourrait le guérir définitivement de son arthrose. Sachant que ce monsieur a regardé ma vidéo intitulée « Comment guérir définitivement de l'arthrose ». La deuxième question me vient d'une dame, cette fois-ci, qui m'explique que ses cartilages sont complètement dégénérés. Donc elle voudrait savoir s'il y a possibilité de régénérer les cartilages. Je vais répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis conforte à Diyema et ici je parle de bien-être. Je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie car je pense que c'est grâce à des gestes plus sains au quotidien que tu vas parvenir à avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu t'inscris dans cette dynamique et que c'est une thématique qui te parle, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié par YouTube dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne et si tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Je vais commencer par répondre à la première question qui a été posée dans l'introduction. Est-ce qu'il y a un médicament pour guérir définitivement de l'arthrose ? La réponse est non. Il n'y a pas de médicament qui puisse guérir définitivement l'arthrose. Il n'y a pas de médicament qui puisse guérir définitivement une maladie. Ce monsieur a regardé la vidéo intitulée « Comment guérir définitivement de l'arthrose ». J'ai donné cinq étapes pour guérir définitivement de l'arthrose. Je vous assure que rien que le principe de la bonne combinaison alimentaire va guérir ce monsieur définitivement de son arthrose. Je vous l'assure. Mais malgré qu'il a regardé la vidéo, il a vu qu'il ne pouvait pas respecter tout ce que j'ai conseillé. Donc lui, il veut un médicament, une recette miracle qui puisse le guérir définitivement de son arthrose. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de médicament pour guérir une maladie dans le corps. Il n'y a pas de recette miracle qui guérit une pathologie dans le corps. Si toi qui me regardes, tu penses là, je voudrais que tu sortes ça de ta tête. Il n'y a pas de médicament qui guérisse. Il n'y a pas de recette miracle qui guérisse. Le médicament, son rôle, c'est de réprimer les symptômes liés à une maladie. Le médicament est chimique. Et notre corps, l'intérieur de notre organisme est naturel. Donc lorsqu'on prend un médicament qui est chimique, il ne peut jamais rentrer en symbiose avec l'environnement corporel interne de l'homme. Non, pas du tout. Donc le rôle du médicament, c'est de réprimer les symptômes. C'est de réprimer les douleurs. Ça veut dire que lorsque vous prenez le médicament, les douleurs vont s'estomper. Mais lorsque l'effet chimique du médicament va passer, les douleurs vont revenir. C'est pour cela qu'on passe toute sa vie à prendre des médicaments afin d'atténuer les douleurs, afin d'atténuer les différents symptômes qui sont liés aux pathologies que nous avons. Si les médicaments guérissaient, il n'y aurait plus de maladie dans le monde. Il y a longtemps, il n'y aurait plus de maladie dans le monde. Mais le rôle du médicament, ce n'est pas de guérir. Le rôle du médicament, c'est de vous aider à entretenir la maladie dans le corps. C'est très important à retenir. C'est pour cela qu'on en prend tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour cela qu'il y a des traitements à vie. Des traitements à vie liés à l'arthrose, liés à l'hypertension artérielle, liés aux différentes pathologies qu'on puisse avoir. Parce que le médicament ne guérit pas. Et c'est pareil pour les recettes que vous trouvez sur Internet et un peu partout. Les recettes que vous trouvez ne vous guériront pas. Parce que j'en ai trouvé moi sur Internet par rapport à l'arthrose, j'ai trouvé des recettes, toutes faites des recettes naturelles pour guérir définitivement de l'arthrose. Ça ne marchera pas. Ces recettes jouent le même rôle que le médicament. Parce que pendant que vous utilisez ces recettes, pendant que vous prenez ces médicaments, ces recettes qui sont censées vous guérir, ces médicaments qui sont censées vous guérir, pendant que vous prenez ces recettes-là, ou pendant que vous consommez ces recettes-là, vous continuez à induire les causes de la maladie. Donc par conséquent, vous ne pouvez jamais guérir de vos différentes pathologies lorsque vous fonctionnez de cette façon. Donc ce monsieur qui a regardé cette vidéo trouve qu'il ne peut pas respecter ce que j'ai dit. Donc il ne peut pas éliminer cette cause, cette inflammation, cette acidité qui induit son arthrose. Mais tant qu'il ne fait pas ça, il ne pourra pas guérir. Donc par conséquent, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de recettes miracles qui puissent guérir définitivement de l'arthrose. Il n'y en a pas. La seule chose qui va guérir l'arthrose, c'est la bonne alimentation. C'est une alimentation alcaline. C'est cette alimentation qui viendra éliminer l'acidité et l'inflammation dans le corps. Et lorsque vous arrivez à éliminer cette acidité dans le corps, cette inflammation qui induit l'arthrose, vous allez être guéri. Et pendant que vous éliminez cette acidité dans le corps, vous allez changer vos habitudes alimentaires et prochainement adopter des habitudes alimentaires qui puissent vous éviter d'introduire à nouveau de l'inflammation en permanence dans le corps. Et c'est en cela qu'interviennent l'alimentation végétale vivante et le principe de la bonne combinaison alimentaire. Le jeûne intermittent aide également. Est-ce que vous voyez les amis ? Donc, il n'y a pas de médicaments qui guérissent l'arthrose. Il n'y a pas de recettes miracles qui permettent de solutionner ou de se débarrasser définitivement de cette pathologie appelée arthrose. Retenez cela une fois pour deux. Bon ! Est-ce que vous comprenez les amis ? C'est très important. Parce que tant que vous allez être là à chercher des recettes ou des médicaments pour vous débarrasser de vos différentes pathologies, vous n'allez jamais poser les bonnes actions afin d'éliminer les causes éventuelles qui induisent ces pathologies. C'est très important. La deuxième question vient d'une dame dont les cartilages ont été complètement dégénérés. Donc, par conséquent, elle me demandait s'il y a possibilité de régénérer le cartilage. Et la réponse, malheureusement, est non. Il n'y a pas possibilité de régénérer le cartilage. Une fois que les cartilages ou une fois que le cartilage est dégénéré, il est dégénéré. On ne peut plus le régénérer. C'est impossible. Quand je prends, par exemple, le genou, quand on a l'arthrose au niveau du genou, l'arthrose qui induit une dégénérescence du cartilage au niveau du genou, ça veut dire quoi ? Dès que le cartilage qui est situé à cette articulation au niveau du genou est broyé, dégénéré, il n'y a plus possibilité de le régénérer. Non, il n'y a plus possibilité. Sachant qu'il y a deux types d'arthrose. Il y a l'arthrose qui est induite par, on dit une arthrose ? Oui, je pense. Il y a l'arthrose qui est induite par l'inflammation. C'est ce que moi j'ai eu dans ma trentaine. Et il y a l'arthrose qui est induite par une dégénérescence du cartilage. Et c'est de ça dont il s'agit dans cette vidéo. Donc, une fois que le cartilage est dégénéré, on ne peut plus le remplacer. Du moins, plus naturellement par le corps. La seule solution qui s'offre à soi, c'est simplement de faire une opération chirurgicale pour remplacer le cartilage. Et là, on te place une prothèse. Et en France, ici, c'est une opération qui est prise en charge. Je ne sais pas si cette opération est prise en charge en Afrique. Je n'en sais absolument rien. Ça doit être prise en charge quand même dans certains pays africains. Mais dans mon pays, le Bénin, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Si vous êtes en Afrique et que vous me regardez, essayez de vous renseigner pour voir si c'est possible de remplacer le cartilage, de subir cette opération qui consistera à remplacer le cartilage qui est dégénéré. D'accord ? Donc, une fois que le cartilage est dégénéré, il n'y a plus possibilité. Mais il y a possibilité de remplacer le cartilage par une prothèse. Et là, on subit une opération chirurgicale qui est prise en charge par la frosse, ici. D'accord ? Alors, on ne peut pas remplacer le cartilage et vivre normalement, bien sûr, et se débarrasser de cette inflammation, de cette acidité. Et une fois qu'on se débarrasse de cette inflammation ou de cette acidité qui induit la douleur, on peut vivre normalement sans avoir remplacé ou sans remplacer le cartilage. Parce que ce qui induit la douleur, c'est l'acidité ou l'inflammation dans le corps. C'est ça qui fait qu'on a mal. C'est ça qui fait que c'est pénible à supporter. Mais une fois que vous éliminez l'acidité et l'inflammation, vous pouvez vivre normalement sans chercher à remplacer le cartilage. Donc, voilà les amis, c'est ce que j'ai voulu vous partager dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler essentiellement des injections qu'on fait également pour supporter les douleurs. Et je pense que dans une autre vidéo, non, je pense que ce sera dans la même vidéo que je vous parlerai de comment faire pour entretenir l'articulation une fois que le cartilage a été dégénéré. Voilà ce que je tenais quand même à vous partager par rapport à ces deux questions que j'ai reçues. Est-ce que vous pensez qu'il y a un médicament qui guérit l'arthrose ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une recette miracle qui guérit l'arthrose ? Est-ce que vous, vous pensez qu'une fois que le cartilage est dégénéré, on peut le régénérer ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire. N'hésitez pas à me poser des questions, des préoccupations particulières. Je pourrais y répondre directement dans les commentaires ou même en vidéo. Pensez à liker massivement la vidéo. Pensez à la partager également énormément à d'autres personnes qui en auront besoin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent, les amis. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite.